Bonjour tout le monde, jeudi 17 octobre, avant de faire le commentaire de marché habituel, je tenais à vous rappeler que ce soir nous organisons une porte ouverte en ligne, comme c'est indiqué c'est ouvert à tous et c'est gratuit, si vous souhaitez en savoir plus sur le contenu et le déroulement de nos stages, les modalités d'inscription, en savoir plus sur nos services d'accompagnement, la salle des marchés, le traite du jour classique, le traite du jour dynamique, si vous avez des questions à nous poser, c'est ce soir de 20h à 20h45, l'inscription se fait par mail, vous nous écrivez à info.info.percevalfinance.com et vous recevrez donc fin d'après-midi les modalités de connexion à l'événement, donc ce soir 20h, 20h45 et c'est moi qui animerai. Revenons au marché, et bien le CAC piétine toujours autour des 5700 points, après avoir beaucoup anticipé une amélioration sur le front du Brexit ou de la guerre commerciale Etats-Unis-Chine, et bien il semblerait que maintenant ils attendent des mesures concrètes, des annonces concrètes pour rebouger, donc on tourne autour des 5700, on continue de travailler à l'achat, sur repli, le niveau qu'on a proposé hier à 76,5 a été parfait, ça a été le plus bas du jour, derrière on a pu revendre jusqu'à 3,5 notamment, donc c'est magnifique, ça fait un très bel écart. Il y a de la volatilité en ce moment, il faut en profiter, moi je continue de travailler principalement en pointe synthétique, avec donc des calls achetés précédemment, et donc des ventes de futures qui se font sur ce rebond, et quand on a des retrassements comme hier, et bien on en profite pour racheter sur 75,80, revendre vers 705, racheter un petit peu sur 75,80, en attendant un nouveau mouvement, soit à la hausse, et auquel cas les positions de vente sur le futur sont couvertes par des achats de calls, soit à la baisse, et bien là on fera un petit carton sur le futur. Dans cet esprit-là, alors pas dans l'application du synthétique, mais dans l'esprit qu'à un moment donné le marché pourrait revenir en arrière, et avec un risque qui est limité, et bien vous pouvez intervenir sur les turbopoutes, alors je suis désolé de me répéter, en même temps le marché ne bouge pas beaucoup, enfin il reste sur les mêmes niveaux depuis plusieurs jours, on peut toujours intervenir donc sur ces prix d'exercice-là, à partir de 5,745, après 829 ça fait un peu loin, je préfère prendre un strike un petit peu proche pour réanalyser et revoir la situation en fonction des événements, si jamais le marché monte d'un petit coup on verra notre copie. En tout cas pour l'instant c'est plutôt calme, la volatilité intraday elle a pas mal baissé, vous voyez quand on regarde par exemple le graphique de volatilité, on est autour de 13 de volatilité, donc là c'est la volatilité sur les options échéance novembre, puisque l'échéance octobre est en demain, on regarde dès à présent les options échéance novembre en ce qui concerne la volatilité. On peut prendre des petits paris aussi directionnels sur des options échéance demain, alors ça coûte un petit peu cher en vue du temps qui reste, c'est vrai que la vol sur octobre est un petit peu élevé, mais si vous souhaitez jouer des paris très serrés qui ne coûtent pas non plus trop trop cher, vous pouvez intervenir sur des options d'échéance demain 16h, vous pensez que ça peut monter, achetez du col 725-750, vous pensez que ça peut baisser, vous allez acheter plutôt du put par exemple 650 ou alors vous n'avez absolument aucun avis mais vous avez envie d'être dans le mouvement si jamais il y en a un, vous achetez aussi bien le col que le put, ça porte un nom, ça s'appelle un achat de strangle. Donc achat sur repli sur le CAC, alors le 76 proposé hier a marché ce matin, mais c'est vrai qu'on a été placé un petit peu en dessous, moi au rachat je suis placé sur 65 en ce début de séance, je verrai pour remonter ce niveau-là si le marché tient bien. On remarque ce matin une surperformance du DAX par rapport au CAC, vous voyez le DAX lui, alors en termes de variation c'est à peu près pareil, mais au niveau de la configuration c'est pas du tout la même avec un DAX qui est carrément quasiment sur ses plus haudières, donc il est ferme, achat possible donc vers 630 pour un achat agressif, sinon nous ce matin ce qu'on avait proposé spontanément c'est un achat plutôt dans cette zone de 55-60 au niveau de l'alerte qui est positionnée ici, possibilité de monter des synthétiques aussi sur le DAX. Le Rodol lui est monté d'un petit cran, on se rapproche des 1.11, la perspective d'un accord sur le Brexit renforce doucement l'euro-dollar donc on continue de travailler vendeur, il n'y a absolument aucun retournement de tendance, pour l'instant on est dans une reprise technique, comme je vous l'indiquais en début de semaine, on a les moyennes mobiles moyen long terme qui se sont croisés en journalier, donc une reprise d'indication, enfin une indication plutôt favorable, une indication de reprise, mais pour l'instant ce n'est pas suffisant pour jouer un retournement de situation, donc on joue une poursuite de la baisse, avec vente sur rebond vers 1.11 à 1.105, c'est dans cet esprit là qu'on a proposé ce matin, des niveaux sur le trade du jour dans les débuts grattés, 20-30-40 pips. On ne va pas aller chercher beaucoup plus dans un premier temps, vu qu'on est en phase de reprise. Sur les actions du CAC, alors on a quelques résultats ce matin, notamment Pernod Ricard, c'est en ligne avec les attentes et perspectives, impact de change positif sur l'année, donc ce qui est plutôt une bonne chose, et pourtant Pernod Ricard est en baisse de 1.8%. On est revenu sur un niveau de rebond possible, vous voyez ici sur les 161.5 et derrière elle rebonde un petit peu, donc c'est assez étonnant qu'elle soit en baisse, mais on voit que déjà elle se reprend. Au niveau des grosses pondérations, c'est assez régulier. De toute façon, d'une manière générale, sur les valeurs, c'est régulier vraiment dans la continuité des jours précédents. 160 millions d'euros échangés en ce qui concerne le volume, c'est pareil. C'est comme les jours précédents, leur volume demain va augmenter avec l'échéance. On pourrait faire 5-6 milliards sans trop de problème. Grosse pondération, donc LVMH qui ne fait pas grand-chose, Sanofi, pas grand-chose, Airbus, pas grand-chose, Total, pas grand-chose. Donc ça, c'était micro Total, juste au-dessus. Pas grand-chose, BNP, pas grand-chose non plus. Alors là, BNP a bien franchi ses plus hauts récents, elle m'a tenu un petit cran. Bon, il va y avoir un relais, ce n'est pas évident. Moi, je reste à l'écart. Dans les screeners volume, qu'est-ce que l'on a ? Il y a Iliad qui a fait un Gapalos ce matin, Nokia, donc on voit le secteur des télécoms qui est pas mal, ça va venir télécom, Nokia. Ensuite, Vétoquinole, AB Science, Anxéo, Soitec. Soitec qui a sorti des chiffres hier plutôt pas mal, la valeur reste bien orientée. Belle reprise de Soitec depuis le début de l'année. Elle avait pas mal souffert en 2018. Là, elle se reprend bien en 2019. EOS, DBV. Bon, DBV, c'est l'émence, ça ne veut pas. Forecia qui a sorti ces chiffres également. Les prévisions annuelles ont été confirmées sur la valeur. Par contre, le chiffre d'affaires est en repli de 3,5%, 4% au troisième trimestre. Pour le reste, on voit qu'il n'y a quand même pas grand-chose. L'activité n'est pas folle. Donc, on prend les mains, on recommence. On achète les indices sur repli, on vend l'eurodoll sur des rebonds. Et je vous rappelle, ce soir, rendez-vous, porte ouverte en ligne, 20h45, inscription par mail. Allez, bonne séance à tous et à ce soir. Salut.